Bienvenue à tous. La culture d'une entreprise, qu'est-ce que c'est ? Maurice Thévenet la définit comme un ensemble de références partagées dans l'entreprise, consciemment ou pas, qui se sont développées tout au long de son histoire. Des valeurs, des croyances, des affirmations et des symboles qui conditionnent la façon dont l'entreprise conduit son activité. D'une certaine manière, la culture d'une entreprise, c'est sa personnalité, ses traits de caractère. Cette culture, elle se décrit et elle s'analyse. Mettre en évidence les 15 ou 20 caractéristiques culturelles qui, combinées, expliquent le fonctionnement de cette entreprise, permet ensuite de la faire évoluer. Rares sont les organisations qui se prêtent à l'exercice. Difficile d'avoir du recul sur ce qu'on est. Un regard extérieur est souvent nécessaire. Plus difficile encore d'accepter d'identifier, certes, ses forces, mais aussi ses limites. On parlera là de la culture constatée, par opposition à la culture ciblée, que nous traiterons plus loin. Pourquoi est-ce qu'analyser, puis travailler la culture d'une entreprise, c'est important ? Tout d'abord, parce que cette culture, elle va se traduire en comportement, et que ces comportements sont essentiels pour la réussite de l'entreprise. Ensuite, parce que la culture peut être source de sens, donc d'engagement. Enfin, parce que la culture peut constituer pour l'entreprise un avantage concurrentiel. Dans les années 80, des travaux de recherche, notamment ceux de Jay Barnet, ont démontré que la culture d'une entreprise peut être la source d'un avantage concurrentiel. Pour ne prendre qu'un exemple, à la suite des rumeurs d'OPA de son groupe par PepsiCo, il y a quelques années, Franck Riboud, le PDG de Danone, avait estimé que la culture constituait la meilleure protection contre les opérations hostiles. Nous arrivons maintenant sur les transformations à impulser dans la culture de l'entreprise, avec une première question. Pourquoi transformer cette culture ? Tout simplement parce que quand la culture n'est pas cohérente avec la stratégie, elle vient handicaper la mise en œuvre de cette stratégie. Certaines entreprises s'enferment sur une trajectoire. Les auteurs en stratégie parlent de dépendance de sentier pour évoquer ce conditionnement culturel. Et c'est pour cette raison qu'il va y avoir nécessité de rupture. On travaillera alors sur la culture ciblée. Voyons maintenant sur quels axes une entreprise peut travailler à transformer sa culture. Nombreuses sont celles qui souhaitent, par exemple, développer l'orientation client de leurs collaborateurs. On sait bien que quand une entreprise fait au quotidien la différence avec ses concurrents, sur la qualité réelle du service au client, elle en tire des bénéfices durables. De multiples moyens existent pour développer la culture client. Le plus puissant, et sans conteste, le travail sur des expériences clients à faire vivre en réel aux collaborateurs. Rendre le client final visible pour tous, comme l'a fait la biscuterie nantaise. Mettre en évidence l'impact client de chaque action ou projet, comme le font certaines entreprises de la distribution spécialisée. Utiliser systématiquement les feedbacks des clients pour progresser, par exemple avec une démarche du type Net Promoter Score. Autre transformation culturelle majeure, impulsée par de nombreuses entreprises, le renforcement de la culture de performance. Le focus sur le résultat n'est pas le même selon les organisations. Une entreprise comme RTE, Réseau de transport d'électricité, a radicalement transformé sa culture sur cette dimension en quelques années. L'entreprise a enrichi sa culture métier d'une dimension forte de recherche de la performance, sans tension sociale ni pression sur ses agents. D'autres terrains de transformation culturelle sont investis par les entreprises, comme le renforcement de l'initiative, sur lequel travaillent par exemple plusieurs caisses régionales du crédit agricole, le développement des coopérations, sur lesquelles nous avons accompagné l'AGFIP, l'ouverture à l'international, travaillée par Cardiff. Cette question des cultures constatées et de la culture ciblée se pose avec une acuité particulière dans les opérations de rapprochement, de fusion, d'acquisition. Dans la phase d'intégration de QUIC dans Burger King France, nous avons procédé à l'analyse des deux cultures en présence avant de faire travailler les intéressés sur la définition de la culture ciblée, capitalisant notamment sur une culture client forte chez Burger King France et sur une culture de fierté du produit historique chez QUIC. Pour terminer, je voudrais évoquer ici les quatre clés qui facilitent la transformation en profondeur d'une culture. 1. Assumer et afficher la transformation recherchée 2. Vendre au préalable le pourquoi de la transformation recherchée 3. En travailler les contenus avec les intéressés qui auront à déployer et à faire vivre ces transformations 4. Et enfin, travailler la traduction des intentions en actes. Quand il s'agit par exemple de faire vivre certaines valeurs, il ne s'agit pas de les afficher, c'est en redéfinissant les processus RH concrets au regard de ces valeurs, comme nous l'avons fait par exemple pour le groupe Galerie Lafayette, et en revisitant les pratiques de management, toujours à travers le filtre de ces valeurs, que la réalité vécue et portée par les salariés changera effectivement. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada